Générique 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 Voilà, monsieur, bonsoir. Entrée libre nous donne l'occasion aujourd'hui de rencontrer un journaliste, reporter de guerre, cinéaste, Florent Marcy, bonjour. – Bonjour. – Alors, vous étiez récemment à Namur pour participer à un événement de réflexion, de rencontre aussi sur le journalisme d'aujourd'hui, ça s'intitulait les passeurs du réel. Votre définition à vous, passeur du réel, c'est quoi ? – Difficilement je peux vous donner une définition, je pense que chaque personne vit son métier à sa façon, mais un passeur du réel, c'est d'abord quelqu'un qui est curieux, c'est d'abord une curiosité, et cette curiosité débouche ensuite sur un désir de transmettre ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a filmé, voilà, en fait c'est tout ça, un passeur de réel, c'est une sorte d'intermédiaire curieux qui va se rendre, voilà, c'est la définition un petit peu d'un reporter, quoi. – Alors vous êtes un journaliste un peu particulier, un peu atypique, car vous êtes autodidacte, et vous êtes totalement indépendant, vous faites des films, mais en toute indépendance. – Oui, alors si je puis dire, j'ai eu la chance de ne pas faire d'école, de journalisme, d'une certaine façon, une chance, pourquoi ? Parce que du coup, je ne rentre pas dans des catégories, je n'ai pas une façon de voir qui rentre dans des catégories, a priori quelque part, je n'ai pas de culture, enfin je n'avais pas de culture maintenant, évidemment, j'ai compensé, mais à l'origine je n'avais même pas imaginé que je ferais ce métier là un jour, qui est d'ailleurs, et pas vraiment un métier, c'est plus un mode de vie qu'autre chose, du coup atypique, parce qu'effectivement du fait de ne pas avoir fait d'école, j'ai appris différentes techniques au fur et à mesure en chemin, j'ai accompagné depuis quasiment 30 ans maintenant, j'ai commencé en décembre 89 à faire des photographies au moment de la révolution romaine, donc j'étais très jeune à l'époque, et il s'est passé quand même beaucoup de choses, pas seulement en termes d'événements, mais en termes d'évolution technologique, 89 ce n'est pas encore Internet, ensuite il y a Internet, ensuite vous avez la révolution des premières caméras numériques, digitales, des appareils photo numériques, tout ça ce sont des bouleversements dans ce métier là, puis ensuite les réseaux sociaux, le déploiement d'Internet dans la partie vidéo, donc j'ai accompagné on va dire depuis une trentaine d'années, ces différentes étapes, en ingurgitant, en apprenant sur le tas, donc autolidacte on peut dire ça comme ça, mais enfin j'ai beaucoup de professeurs autour de moi, il suffit de regarder la télé, le cinéma, on baigne, on est tous diplômés, bac plus 12 dans l'image aujourd'hui, il suffit après de vouloir apprendre, et donc j'ai pu comme ça apprendre un certain nombre de techniques, de logiciels, des choses comme ça, pour avoir une indépendance totale, c'est la particularité, effectivement je travaille complètement seul quand je filme, ça va à des étapes de tournage, montage, mixage, même les sous-titres, donc ça représente beaucoup de travail, mais en même temps ça permet d'avoir une indépendance totale, et du coup de pouvoir développer un regard personnel, après réussi par réussi, ça se discute, mais en tout cas d'aller au bout de sa démarche, sachant que quand on est reporter, journaliste, témoin de situation, selon moi, il m'arrive de collaborer avec la presse plus officielle, institutionnelle, en chemin ça m'arrive, on retrouve assez difficilement son regard dans le résultat de ce qu'on montre ou de ce qu'on diffuse, c'est-à-dire qu'on perd la main à un moment donné, on est témoin d'une situation, à partir du moment où on travaille dans un cadre de presse institutionnelle, on sait déjà qu'il faut regarder plutôt d'une certaine façon, écrire d'une certaine façon, on va être limité dans les mots, je pense que vous connaissez ça, donc l'avantage c'est que c'est une espèce de mécanique qui marche chaque jour, il faut bien imposer des règles, définir un certain nombre de règles, l'inconvénient c'est que parfois on ne se retrouve pas dans ces règles, on n'arrive pas à exprimer son regard, son ressenti, dans le cadre préétabli dans lequel on s'insère, donc dans ma démarche, ma démarche ça consistait à m'affranchir, à sortir de ce cadre-là, ça m'arrive de collaborer, de le rejoindre, mais principalement de m'en affranchir pour développer des regards plus personnels. – Oui, et ce que vous dites là est intéressant, parce que le mouvement des Gilets jaunes, depuis 4 mois en Belgique ou en France, et particulièrement en France, renvoie aussi à une autre conception du journalisme, et donc c'est une critique aussi du journalisme institutionnel. – Alors absolument, en fait, ce mouvement-là, on pourrait en parler des heures, c'est protéiforme, c'est très complexe, mais ça pose énormément de questions, pas seulement d'un point de vue politique, par rapport à une forme de gouvernance et de gouvernement, mais aussi par rapport au monde médiatique. Il y a à la fois une fascination et un rejet de ce monde-là dans ce mouvement. Et vous avez aussi, typiquement, sur le traitement qui est appliqué à ces événements, les gros médias français mainstream, institutionnels, les chaînes nationales, bon, elles ont travaillé sur ces mouvements-là, mais en fait, à ma connaissance, puisque je suis des manifestations depuis plusieurs mois, au moins tous les samedis, plus ces événements autour… – Oui, parce que vous préparez un film. – Voilà, je prépare un film. – Ils ne font pas un travail régulier, à ma connaissance, il n'y a pas de travail en profondeur qui est fait par ces médias-là aujourd'hui. À l'occasion, on vient filmer, lorsqu'il y a de la casse, éventuellement, on vient filmer, mais ce n'est pas une démarche, depuis le départ, de dire, bon, cet événement, quoi qu'on en pense, qu'on partage ou pas les points de vue, c'est historique, donc on va mettre au service de l'histoire de France les moyens technologiques dont on dispose, et qui sont les moyens ultra privilégiés par rapport à d'autres situations. Donc le paradoxe, c'est qu'on est dans un pays démocratique qui dispose de moyens phénoménaux de traitement des événements, soit dans les cadres officiels, soit dans n'importe quel magasin, devant des caméras, vous avez ça partout, vous avez des centaines de jeunes qui sont formés au journalisme chaque année, et en fait, sur les événements, on retrouve finalement assez peu, c'est assez pauvre, ce qu'on retrouve, il y a à la fois beaucoup de gens qui filment, mais ce ne sont pas en général ces médias-là qui ont le plus de moyens, qui font ce travail-là. Du coup, ça crée un vide, un vide qui va être propice à toutes sortes de dérives, de biais, voire de manipulations sur ces événements-là, et en fait, les personnes qui font le travail le plus régulier, à ma connaissance, encore une fois, sont souvent des indépendants, ou des personnes qui se sont révélées journalistes sur cette situation, ou bien des amateurs qui filment à leur frais, quelque part, par passion, ces événements, ou alors ce sont des petits médias, entre guillemets, qui font un travail sur Internet, avec des lives, des choses comme ça. Et en fait, on voit bien dans ce mouvement-là que ce mouvement sert de révélateur, c'est-à-dire que les médias, ça se discute, j'aurais peut-être des confins qui me diraient « tu racontes n'importe quoi, ce n'est pas vrai », mais c'est mon sentiment, on a l'impression que ces médias-là sont dépassés, les médias classiques sont dépassés par ce type d'événements, ils sortent du cadre classique de traitement, on a du mal à appliquer une grille, justement, de traitement habituel de ces événements-là, qui sont-ils, que vont-ils dire, qui est leader ou pas leader, on cherche comme ça, les médias cherchent, si en fait, ils ne se trouvent pas, parce qu'il y a une sorte de… voilà, justement, c'est une sorte d'ébullition, un petit peu, ce mouvement-là, et du coup, ils passent la main, ou alors ils sont… voilà, ils s'arrêtent parce qu'il y a de la violence, ou alors il y a une mise en question de certains médias, du coup, au lieu d'essayer de faire un travail en profondeur ou différent, ou de contourner ou trouver des solutions, on va dire, voilà, maintenant, les gilets jaunes, on en a marre, ça ne nous intéresse plus, voilà, on n'envoie plus d'équipe, c'est trop compliqué, etc. Selon moi, c'est une énorme erreur, c'est une erreur parce que l'histoire, quand elle s'invente et quand elle s'écrit, elle est en général chaotique, donc il ne faut pas oublier ce que c'est que l'histoire, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui s'écrit dans le cadre de médias, selon la volonté des médias, c'est un événement… – Ce n'est pas fixe. – C'est comme un torrent qui déborde, ce mouvement-là, c'est ça, donc à un moment donné, vous allez dire, voilà, moi, je ne veux pas aller filmer parce que ça ne rentre pas dans mon cadre, c'est complètement idiot, il faut se mettre au service de l'événement et pas l'inverse. Et donc à ce moment-là, il faut faire des paris. Vous dites, je vais financer 15 équipes qui vont suivre tout ce qui se passe pendant 6 mois, si ça dure 6 mois, c'est 6 mois, si c'est 8 mois, c'est 8 mois. Ce n'est absolument pas ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc ça met en question, très profondément, une façon aussi de travailler. Et du coup, également, vous avez un déplacement, encore une fois, du journalisme traditionnel qui est dépassé. Certains font un travail, il y a des gens très bien qui font un travail, encore, mais c'est vraiment rare. Et ce sont en fait d'autres figures, d'autres personnalités qui émergent et qui s'approprient un petit peu cet événement, y compris les gilets jaunes eux-mêmes, d'ailleurs. – Et dans votre travail, dans le futur documentaire à venir, vous incluez aussi toute une réflexion sur l'intelligence artificielle. Mais comment ? – Alors en fait, il faut comprendre un tout petit peu rapidement l'historique. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, je tourne un film qui n'est pas sur les gilets jaunes, je tourne un film sur l'intelligence artificielle depuis un an et demi à peu près. Et j'utilise un dispositif un petit peu original pour traiter cette question maintenant qui est partout. Elle était moins partout à l'époque quand j'ai commencé à tourner. et le principe, c'est que j'utilise un petit robot humanoïde qui est grand comme ça, qui m'accompagne avec lequel je peux parler. Il a des capacités conversationnelles. Il peut filmer, prendre des photos, etc. Il peut analyser l'image qu'il voit. Et donc ce petit robot m'accompagne plutôt dans les terrains de guerre, un petit peu depuis un an et demi à Issyrie, Irak. Enfin, guerre ou post-guerre, d'accord ? Un petit peu la fin de l'État islamique. C'est encore le chaos, mais enfin, ce n'est pas la guerre comme il y a trois ans dans ces zones-là. En tout cas, toujours est-il que ce robot m'accompagne. Et lorsque je suis en train de monter des images de Raqqa, puisque je revenais de Raqqa, démarre ce mouvement des Gilets jaunes. Donc je vais filmer, parce que ça m'intéressait de filmer pour l'histoire, quelque part, pour faire mon opinion, parce que tant qu'on ne va pas voir soi-même, on ne peut pas mesurer ce qui se passe. Les médias ne permettent pas de comprendre du tout ce qui se passe. Il faut y aller par soi-même et ressentir en situation, voir les gens, entendre l'atmosphère, etc. On ne peut pas faire autrement. Donc je vais voir. Et là, je me dis deux choses. Je me dis, un, c'est un phénomène complètement inédit en France, historique. C'est de l'histoire en marche, quelque part, des choses que j'étais habitué à voir plutôt à l'étranger, enfin, dans ma vie, quoi. Je ne l'ai pas vu en France jusque-là. Et deux, je me dis, bon, avec mon regard, selon ce que je fais depuis un petit moment, enfin, depuis un an et demi, je vois un rapport entre ce qui se passe, qui n'est pas évident, et le film que je suis en train de tourner. Pourquoi ? Parce que ces mouvements gilets jaunes utilisent des technologies, ce n'est pas forcément analysé comme tel au départ, mais en tout cas, quand on se sert de WhatsApp, de Facebook, pour créer des réseaux sociaux, pour s'organiser sur les ronds-points, pour faire passer des messages, etc., vous vous servez de technologies qui, elles-mêmes, reposent sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes, et au sens très large, une forme d'intelligence artificielle. Donc, ces mouvements sont possibles dans l'organisation telle qu'on les voit aujourd'hui, parce qu'ils reposent sur ces technologies-là. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces technologies sont à double entrée, c'est-à-dire que vous vous en servez d'un côté, à la limite, vous vous organisez, vous vous en servez pour critiquer le pouvoir, des choses comme ça, vous créez des formes de traitements alternatifs, et en même temps, vous êtes observé, comme jamais, par ce même pouvoir, ou d'autres pouvoirs. C'est-à-dire que votre téléphone, il permet de savoir où vous êtes allé, il y a un GPS dessus, on sait que, voilà, par exemple, ce qui me concerne, je suis allé à telle manifestation, tel jour, j'ai passé tant de temps à tel endroit, voire j'étais avec telle personne, parce que les bornes ou les téléphones étaient au même endroit. Et donc, vous avez un moyen de surveillance, d'analyse des comportements des Français actuellement dans ces manifestations, inédit également, qui repose lui-même sur l'exploitation de ces technologies d'intelligence artificielle. Ça, c'est d'abord deux premières raisons. Troisième raison, ou troisième intérêt pour moi, par rapport à ce film, c'est que le monde vers lequel on s'achemine tous, en Belgique, partout dans le monde, c'est un monde dans lequel, justement, l'intelligence artificielle va occuper une place croissante. En termes de surveillance, en termes d'organisation des uns et des autres, mais aussi en termes de déstabilisation de tous nos repères, qu'ils soient économiques, intellectuels, les algorithmes sont partout, ils s'emparent de la banque, de l'assurance, des avocats, avec toutes les préoccupations et parfois les délires transhumanistes, augmentation de l'humain, etc. Donc, vous avez un enjeu qui est croissant sur ces technologies. Ces technologies vont bouleverser nos repères à nous. Le monde dans lequel on s'achemine ne va pas ressembler au monde d'il y a cinq ou dix ans. Il va y avoir des conséquences sociales, il va y avoir des conséquences en termes de travail, il va y avoir des conséquences, il va y avoir de la casse. Je veux dire, vous allez avoir des personnes, j'en fais partie également, vous, qui vont être déstabilisés par ce qui arrive. Vous avez des algorithmes capables de rédiger aujourd'hui des petites dépêches économiques ou sportives, vous avez des choses comme ça. On peut imaginer qu'il y ait de la manipulation aussi, sur tous les réseaux sociaux, les élections de Trump, on sait qu'il y a eu des manipulations avec des comptes Facebook bidons qui ont été créés, etc. Il faut se représenter derrière, ce ne sont pas juste des petites mains des humains qui sont derrière. Vous avez des robots, des algorithmes qui à un moment donné sont programmés pour faire telle et telle et telle tâche. Donc tout ça va créer une situation inédite également, très déstabilisante et on peut imaginer que des mouvements de protestation apparaissent du type gilet jaune. Ce n'est pas forcément que ce soit le gilet qui soit jaune, vert, bleu, peu importe. Des humains vont à un moment donné se dire, voilà, ça c'est quoi ? On n'en veut pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé ? On a notre mot à dire là-dessus et cette déferlante arrive, elle est déjà là et à mon avis elle sera beaucoup plus déstabilisante que ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est-à-dire que les objets de protestation actuellement des gilets jaunes vont s'augmenter de toutes ces problématiques dans un avenir très proche, quelque part. Donc finalement, cette question de l'intelligence artificielle est au cœur et on peut même dire que cet événement, c'est un petit peu la charnière. On a encore un événement de manifestation par certains aspects traditionnels. Des gens vont dans la rue, s'emparent de la rue, physiquement cassent éventuellement, ce n'est pas tout le monde, je ne veux pas entrer dans ce délire-là, dans cette caricature-là, mais vous avez des gens qui physiquement vivent comme des hommes donc peuvent aussi avoir des gestes de casser des choses ou des confrontations avec la police avec des affrontements physiques. On est encore dans la biologie et dans l'humain. Mais en même temps, cet événement, il porte en lui les germes d'un nouveau monde, ce monde des algorithmes d'une certaine façon et on peut se demander si ce type de manifestation-là, dans cinq ans, sera encore possible. Est-ce que vous imaginez en Chine ce genre de manifestation aujourd'hui ? Sachant que vous avez des caméras de surveillance partout, la reconnaissance faciale, on sait très bien ce que vous faites chaque jour, où vous êtes, qui vous avez rencontré. Lorsqu'une société déploie ce type de technologie, par définition, il devient même impossible d'aller dans la rue. Vous n'avez même pas le temps de faire ce type d'action. – D'accord. – Écoutez, ce que je vous propose, Floreau Marcy, c'est de vous inviter dans cinq ans pour voir dans quelle transition on va se faire. – Dans deux ans peut-être. – Peut-être dans deux ans. – Merci beaucoup et bon retour à Paris. – Je vous en prie. – Au revoir. – Au revoir. – Excellente soirée à vous tous et toutes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501